– La tuerie à la préfecture de police de Paris a remis sur le devant de la scène la question de la radicalisation dans les services publics. On a appris en effet que l'auteur de ce quadruple assassinat, un agent administratif de 45 ans, était radicalisé. Éric Pouillat, bonsoir à vous, merci d'être avec nous. – Bonsoir. – Vous avez donc co-écrit un rapport au mois de juin, un rapport parlementaire sur justement la radicalisation dans les services publics. Alors, quelles étaient vos conclusions déjà à ce moment-là ? – Nos conclusions étaient qu'il y avait des services qui semblaient plus sûrs, qui avaient développé une culture et des process internes de détection de la radicalisation, comme par exemple les services de police et de gendarmerie, et qu'il y avait d'autres services un peu plus derrière, et qu'il y avait besoin de trouver des nouveaux process, de mettre en place des process internes fiables, ce qui n'était pas le cas, comme notamment la question des transports ou du sport. – Comment est-ce qu'aujourd'hui vous analysez ce qui s'est passé alors à la préfecture de police ? – La préfecture de police, déjà, elle a une particularité, c'est qu'elle mélange des policiers et puis des percées administratives. Donc c'est vrai qu'à l'époque, nous avons auditionné le préfet de police d'Alpuech, qui était le préfet de police de Paris à l'époque, et qui nous avait indiqué qu'effectivement il y avait une dizaine, 10-15 agents qui étaient suspectés de radicalisation au sein de l'APP, comme on dit. – Cet homme en faisait partie ? – Alors cet homme, il semblerait qu'il n'en faisait pas partie. L'auteur de la tuerie de jeudi dernier pratiquait ce qu'on appelle la taquilla, la dissimulation. Ça faisait longtemps qu'il était dans une logique, dans un parcours radicalisé, il avait échappé au radar. Et en plus, il semblerait qu'il y ait eu quelques dysfonctionnements dans la remontée du renseignement. Ce qu'il fallait que les deux cumulés, cet homme n'était pas dans les fichiers de renseignement. – Alors justement, Christophe Castaner a lui aussi parlé d'un dysfonctionnement. Vous êtes d'accord avec ça ? Il s'agit simplement d'un dysfonctionnement ? Le tueur, il avait quand même fait, on l'a vu, l'apologie de l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là ? C'est toujours un peu compliqué ce genre de situation, on imagine ? – C'est ce qu'on soulignait dans le rapport, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait des formations, des agents très poussés, pour qu'ils puissent identifier très précisément les personnes à contacter en cas de suspicion, en cas de fait de ce genre. Il faut qu'il y ait aussi une culture à l'intérieur des services publics où, par idéologie, on ne tombe pas dans la délation parce qu'on développe une culture du renseignement. Il faut accepter de ne pas avoir de résistance ou de gêne à faire part de ces éléments, parce qu'effectivement, derrière, sinon, il y a des vies qui seront en jeu. Et on peut tout à fait considérer qu'un renseignement doit être remonté, absolument, mais pas uniquement dit verbalement, comme ça avait été le cas dans la préfecture de police de Paris, où on avait fait remonter aux agents du renseignement des informations, mais on n'a pas voulu pousser plus loin le renseignement, en tout cas la déposition. – Alors justement, s'il y avait eu un signalement, qu'est-ce que ça aurait changé ? – S'il y avait eu un vrai signalement écrit, ce signalement aurait été vérifié, déjà, donc on ne saurait alerter les services de renseignement concernés. – Est-ce que ça aurait pu éviter, finalement, cette tuerie ? – Alors, c'est toujours facile de refaire le match après. En tout cas, il y aurait pu y avoir, à l'intérieur des services, des fichiers de sécurité, ce signalement, et en cas de criblage, notamment pour les accréditations ou de rétro-criblage, chose qui est possible depuis la loi CIL de 2017, il y aurait pu y avoir une remontée de cette information et un avis d'incompatibilité avec une mission de service public. Donc cet agent aurait pu être déplacé, par exemple, et en tout cas, il ne serait pas resté à la DRPP, à la direction du renseignement de la police de Paris. – Parfois, c'est compliqué, on imagine, ce sont des collègues, des gens avec qui on travaille quotidiennement, qu'on connaît depuis longtemps, c'est ça, le plus difficile, on imagine, c'est de signaler des gens qu'on côtoie tous les jours ? – Exactement, on parle d'une phrase à prononcer au détour d'une conversation, d'un collègue qu'on connaît depuis 20 ans, aller courir systématiquement en suivant auprès d'un référent ou d'un agent des services de renseignement, ce n'est pas forcément toujours facile, mais je pense qu'il faut vraiment le percevoir comme une forme de protection, une protection de soi, de l'institution, de la société plus largement, puis peut-être une protection de l'agent contre lui-même, c'est dans un parcours de radicalisation, il faut peut-être à un moment donné aussi qu'on puisse l'arrêter. – Est-ce que vous, vous avez des préconisations, est-ce qu'il y a des pistes pour améliorer justement cette remontée de l'information ? – La piste principale que moi je propose, c'est un recours plus massif à l'enquête administrative, et puis surtout à des formations très poussées, une coordination entre les différents services de l'État aussi, puisqu'on s'aperçoit que des personnes aussi peuvent intégrer une administration, puis une autre, des fois sur des contrats courts, etc. Donc il faut véritablement des process très fiables, une coordination totale entre les agents, une bonne formation des agents, puis vraiment qu'on puisse avoir des enquêtes administratives qui soient massives, notamment en rétro-crimage, c'est-à-dire sur des agents qui sont déjà en emploi, parce que c'est déjà le cas pour les agents qui rentrent dans la fonction publique. Et pour ça, il faut développer largement les moyens du CNEAS, le Service National des Enquêtes Administratives de Sécurité, pour qu'ils puissent mener ces enquêtes, et il faut qu'ils puissent s'appuyer sur des fichiers d'enseignement fiables. Donc il faut aussi que l'ensemble des fichiers de sécurité soient à jour, nettoyés et totalement fiables. Vous avez parlé en début de l'interview des transports. Dans votre rapport, vous dites que c'est un peu un point sensible, un point clé, le secteur des transports. Vous dites que le communautarisme peut être source de radicalisation. Est-ce que l'alerte a été suivie d'effet dans ce domaine ? – Alors là, on a affaire à des entreprises, des fois, à mission de service public. Donc on n'est pas forcément sur des administrations pures. Là, il y a des choses qui sont mises en place. En tout cas, il y a une volonté. Ce n'est pas toujours facile, en vrai. Pour ne citer qu'elle, la RATP par exemple, il y a une politique interne publique de vouloir intégrer, donc une politique positive, de vouloir intégrer des jeunes de quartier, historiquement avant, des gens venaient dans des dom-toms, etc., pour pouvoir justement donner une chance à ces gens-là de s'intégrer. Mais malheureusement, ils n'ont pas pris les mesures pour garantir une intégration totalement républicaine. Et certains communautarismes s'est développés. Et aujourd'hui, ce communautarisme amène des problèmes en termes de bon fonctionnement de l'entreprise. Je ne veux surtout pas faire le lien entre communautarisme et radicalisation. Ce n'est pas parce qu'il y a une logique communautaire ou parce qu'on a une pratique rigoriste de sa religion qu'on est un radicalisé. Mais disons que c'est un terreau favorable à ce qu'on puisse aller, pour des personnes mal intentionnées, s'attaquer à quelques-uns pour essayer de les radicaliser. – Merci beaucoup, Éric Pouliat. On rappelle que vous êtes donc député de La République En Marche en Gironde. Merci d'être venu sur notre plateau de nous parler de ce rapport parlementaire que vous avez co-écrit sur la radicalisation dans les services publics. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instre. Sous-titrage ST' 501